Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'équipe de la MSH Alpes, je vous souhaite la bienvenue pour cette deuxième conférence de la saison 7 du cycle « Avenue Centrale ». Nous recevons aujourd'hui Carole Talon-Hugon, professeure de philosophie et membre de l'Institut universitaire de France. Carole, vous êtes spécialiste d'esthétique et de philosophie de l'art et vous enseignez au département de philosophie à l'Université Paris-Est-Créteil. L'art est au cœur de votre conférence et vous contribuez à l'analyser de mille manières à travers la nouvelle revue d'esthétique que vous dirigez et la présidence de la Société Française d'Esthétique. Récemment, vous avez publié « Les arts du XXe siècle » aux presses universitaires de France et surtout « L'art sous contrôle, nouvel agenda sociétal et sens surmilitante » chez le même éditeur. Alors ce titre, évidemment, pose question. Le militantisme fausse-t-il la vocation artistique ? Faut-il vraiment revenir à Émo et Camé de Gauthier ? Merci par avance, Carole. Et nous vous écoutons pour une trentaine de minutes et ensuite, en direct, nous pourrons vous poser nos questions. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais effectivement profiter de cette invitation qui me ravit puisque j'ai fait mes premiers pas d'enseignante à Grenoble. Lorsque jeune agrégée, j'ai été nommée pour mon premier poste dans cette ville. Je suis très heureuse de donner cette conférence à Grenoble. Donc, je vais effectivement vous parler de ce qui se passe depuis quelques années en Europe et depuis quelques décennies aux États-Unis, à savoir d'un tournant moralisateur, spectaculaire dans le domaine de l'art. Pas seulement dans le domaine de l'art d'ailleurs, mais ici je m'en tiendrai au domaine de l'art. Précédemment, dans le domaine de l'art, justement, les avant-gardes avaient mis en avant tout ce qui était d'ordre recherche formelle. L'art était devenu autoréflexif très largement au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Il s'était largement déployé au lard, il s'était largement déployé loin de la sphère de l'éthique, pourrait-on dire. Un peu plus tard, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'œuvres transgressives et donc qui entretenaient avec la morale un rapport, un véritable rapport, mais un rapport, vous le voyez bien, de provocation et non pas un rapport de soumission. Alors qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'un nombre grandissant d'œuvres affichent haut et fort des intentions morales. Alors ça peut être, par exemple, la condamnation du colonialisme, de l'esclavagisme, de la surexploitation de la planète. Et c'est aussi des œuvres, et il y a aussi des œuvres qui font une place importante à ce que l'on pourrait dire, pour aller vite, des questions sociétales. La question du genre, la question de la cause LGTB, du handicap ou bien du sort des migrants. Alors on le voit, c'est la première chose à noter, c'est que l'artiste indifférent, provocataire, a largement cédé la place à une autre figure qui est celle de l'artiste vertueux, sérieux et engagé. Mais ce tournant moralisateur ne concerne pas seulement la création, il concerne aussi la réception des œuvres. Je veux dire par là que se développent de nouvelles formes de critiques morales et de censures qui concernent l'art. Alors il y a peu de temps encore, tout le monde le sait, l'invocation dans les mondes de l'art de la liberté d'expression et plus encore des droits imprescriptibles de la création suffisait, peut-être pas totalement à faire taire la critique éthique, mais du moins à la délégitimer. Aujourd'hui, au contraire, les affaires de censure ou d'appel à la censure se multiplient comme le montrent les affaires récentes liées au film de Woody Allen ou à ceux de Roman Polanski, mais aussi dans le domaine pictural. Souvenez-vous, la pétition pour demander le retrait des cimes d'un musée du tableau de Balthus Thérèse Révent, soupçonné d'inciter à la pédophilie, ou bien la demande de supprimer le tableau de Di Rosa, célébrant la libération de l'esclavage, sous prétexte qu'il relèverait du blackface ou encore l'affaire des tableaux de Gauguin dont certains conservateurs voudraient qu'il soit retiré des cimes des musées en raison de la vie qui a été celle du peintre lorsqu'il était dans les îles marquises. Bon, donc on pourrait multiplier ainsi les exemples, je crois qu'ils sont suffisamment connus dans le domaine du théâtre, c'est l'annulation de la pièce Kanata, de Robert Lepage, etc. Bref, tous les genres artistiques finalement ont connu leurs affaires de censure tout à fait récemment. Alors c'est précisément à cette question, finalement la question de savoir si on peut juger une œuvre d'art d'un point de vue extra-artistique et plus précisément d'un point de vue éthique, c'est à cette question donc que je vais m'intéresser ici. Alors la première chose à considérer, c'est celle de savoir, pour que ma position soit bien claire, si peut-être immorale. Après tout, cette question n'a pas de soi puisque pour la modernité, donc jusqu'à il y a relativement peu de temps, la condamnation de la critique éthique s'était appuyée sur l'affirmation selon laquelle une œuvre d'art ne peut pas être immorale, ne peut pas du tout être immorale. Par exemple, Benedetto Croce soutenait que c'était aussi insensé de juger la Francesca de Dante ou la Cordélia de Shakespeare comme étant l'une morale, l'autre immorale, qu'il y aurait eu de… La dernière formule est de Benedetto Croce. Pourtant, je pense au contraire que soutenir qu'il n'y a pas d'œuvres qui heurtent et qu'elle est seulement des œuvres réussies, il est faux de dire que l'art ne peut pas être éthiquement mauvais. Alors, s'il est impossible de le soutenir, c'est que toute dimension éthique n'est pas dissoute dans l'artisticité, c'est-à-dire dans le caractère artistique de la chose. Et pour reprendre l'exemple que, contrairement à ce qu'il prévoit, ne pas juger Cordélia moralement bonne, ne pas juger Francesca moralement mauvaise, eh bien, comprendre véritablement le droit lié par la divine comédie de l'autre. Donc, première chose à noter, c'est que l'idée qu'une œuvre peut être immorale est une affirmation juste. Oui, une œuvre peut être immorale. Ceci dit, la qualification d'immoralité n'est pas pour autant toujours facile à établir. Et je rappellerai ici que l'immoralité d'une œuvre, lorsqu'immoralité il y a, bien entendu, mais ça n'est pas simplement, ou peut-être parfois pas du tout, l'immoralité des contenus de l'œuvre. Par exemple, représenter un personnage ignoble ne fait pas de l'œuvre une œuvre ignoble. La justice du roi lire ne fait pas du roi lire une pièce cynique. Ce qui, en revanche, fait l'immoralité d'une œuvre, c'est lorsque, comme le disait le philosophe David Hume, lorsque la monstration du mal n'est accompagnée d'aucun caractère propre du blâme et de la désapprobation. La dernière formule est une citation de Hume. Autrement dit, lorsque rien dans l'œuvre ne désapprouve, ne montre que l'œuvre désapprouve, rien ne nous détourne de croire qu'elle cautionne le mal qui est mis en scène. Alors, c'est précisément évidemment là que les difficultés commencent, puisque l'on comprend l'immoralité de l'œuvre au sens juste, au sens précis, au sens le seul adéquat, ici, ce n'est pas une qualité objective, ça suppose un sujet jugeant, un horizon de valeur, et ça fait de ce jugement, évidemment, un jugement sujet à controverse. À ceci s'ajoute le fait que le contenu moral ou immoral, dans le cas d'une œuvre d'art, n'est pas inscrit dans une parole ou dans un acte de la vie ordinaire, mais il est inscrit dans un artefact artistique dans lequel, par nature, la référence ne se réduit pas à la dénotation. Je veux dire par là, très simplement, que la caractéristique de l'œuvre d'art, comme l'a bien montré Nelson Goodman, c'est un certain type de fonctionnement esthétique que l'on pourrait résumer ici pour faire vite, on pourra y revenir éventuellement au moment des questions, par la complexité et la policie. Il y a une constitutive de l'œuvre, une densité sémantique, syntaxique, une manière de se référer à l'objet dont il est question de manière complexe qui fait que l'œuvre appelle l'interprétation, et qui dit l'interprétation, dit que telle ou telle qualité de l'œuvre, y compris son éventuelle immoralité ou moralité, sont parfois difficiles à établir. Bon, tout ceci est incontestable et devait être dit, mais prendre conscience de la difficulté d'établir une qualification d'immoralité ne doit pas nous conduire à conclure, comme le voudrait un formalisme qui me paraît totalement intenable, qu'une œuvre ne peut pas être porteuse de défauts, et bien entendu inversement de qualité éthique. Donc, les questions centrales pour mon affaire apparaissent à ce moment. Qu'est-ce que l'immoralité, lorsqu'une moralité il y a, qu'est-ce que l'immoralité d'une œuvre fait à la valeur artistique ? Est-ce que la critique éthique de l'art est légitime ? Et question supplémentaire, est-ce qu'une œuvre peut être censurée ? Est-ce que la censure artistique est légitime ? La question de savoir si une œuvre peut être censurée ne faisait aucun doute, enfin la réponse positive à cette question ne faisait aucun doute avant la modernité. On se souvient de Platon qui chassait de la cité idéale le poète mettant en scène des personnages, aux mœurs dissolues, qui, ce faisant, fournissait aux spectateurs ou aux auditeurs de mauvais modèles. Le citoyen confronté à ces mauvais modèles, eh bien, développer la partie irrationnelle de son âme qu'il fallait, au contraire, tenir en lisière. Alors, cette idée, cette idée qu'il y a un contrôle de l'art parfaitement légitime, on la retrouve encore au XVIIIe siècle, donc assez tardivement dans l'histoire de l'art et de sa réception, je pensais la corruption d'un cœur innocent. Donc, cette légitimité de la critique et de la censure au nom de l'éthique a valu pendant des siècles. Mais depuis le XIXe siècle, la donne a changé parce que l'art, progressivement ennobli, émancipé de l'artisanat, absolutisé par le romantisme, a conquis une sorte de dignité ontologique propre et est devenue, en quelque sorte, une valeur en soi. Et cette vision radicalement autonomiste de l'art, elle soutient que tenir compte de critères moraux extrinsèques, par définition à l'art, est illégitime. Je vous cite ici la formule fameuse d'Oscar Weil, écrivant « La première condition de la création est que le critique reconnaisse que les mondes de l'art et de l'éthique sont absolument distincts et sans contact ». Alors, ce n'est pas du tout cette idée d'extraterritorialité éthique de l'art, repose à mon avis sur une confusion qu'a faite la modernité et qui repose sur le mélange entre valeur artistique et valeur esthétique. Je considère que, bien qu'aujourd'hui, très largement, les adjectifs esthétiques et artistiques soient employés comme des équivalents, et bien une œuvre n'a pas seulement une dimension esthétique, mais elle est un faisceau de qualité très varié. Il y a place pour des valeurs qui sont, par exemple, l'authenticité, l'originalité, la teneur connective, la teneur spirituelle, voire la teneur morale, justement, en l'occurrence, et pas seulement la valeur artistique, esthétique, pardon. Donc, alors, si l'artistique est plus que l'esthétique au sens étroit, et bien la prise en compte de la dimension éthique, notamment des œuvres, ne fait pas de difficultés sur le plan théorique. Autrement dit, un défaut éthique n'est pas un défaut esthétique, c'est certain, mais il constitue bien un défaut artistique. Autrement dit, c'est une qualité, sa moralité ou son immoralité, à prendre en compte pour une appréciation globale de l'œuvre. Alors, après avoir justifié la possibilité théorique d'une critique éthique de l'art, je reviens à la situation contemporaine, c'est-à-dire à ce type de critique que l'on voit se développer, à ces appels à la censure qu'on voit se développer, et je vais les rappeler en montrant que certains chefs d'accusation ne sont pas nouveaux, mais que d'autres, oui, sont totalement inédits. Alors, trois chefs d'accusation classiques. Le premier, c'est celui qui consiste à reprocher à une œuvre de faire exister le mal en mettant en scène des contenus mauvais, par exemple des contenus sadiques, des contenus racistes, sexistes, sans que rien, je le répète, à l'intérieur de l'œuvre n'indique que l'auteur de l'œuvre désapprouve ce qui est ici montré. C'est un reproche classique utilisé par le passé aussi bien qu'aujourd'hui. Deuxième reproche, celui de produire des effets corrupteurs. C'est le type de reproche que Platon adressait aux poètes dans la référence que je faisais un instant, il y a un instant, l'idée que par un effet mimétique d'identification, les spectateurs s'associent et reproduisent les émotions et les comportements. Et on a ainsi pu reprocher au film de David Griffith, Naissance d'une nation, d'avoir engendré des stéréotypes et une imagerie raciste. Aujourd'hui, lorsqu'on reproche à Thérèse Révant d'encourager la pédophilie, c'est le même type de reproche, les effets corrupteurs. Ou bien quand on met à l'index dans certaines universités américaines les métamorphoses d'ovides, c'est parce qu'on considère que les scènes de rapte dont il est question dans la métamorphose ont pour effet de promouvoir le viol. Troisième type de reproche, celui de produire une espèce d'esthétisation inconvenante de certains mots. C'est-à-dire de susciter, du fait de la mise en scène artistique, une distance psychique à l'égard de certains sujets vis-à-vis desquels, au contraire, on devrait se sentir profondément impliqué. Alors, ça n'est pas, je le signale pour mémoire, mais ce n'est pas le type de reproche qui est le plus manifeste aujourd'hui. Donc, je passe assez vite. Mais à ces trois chefs d'accusation classiques s'ajoutent trois autres chefs d'accusation qui sont beaucoup plus, qui sont inédites. Le premier, c'est celui qu'on pourrait désigner par l'expression de contamination de l'œuvre par l'immoralité de la vie de son auteur. Vous voyez ceux dont il est question, les affaires Woody Allen, Polanski, etc. Deuxième chef d'accusation inédit, celui d'appropriation culturelle, fondé sur l'idée qu'on n'a pas le droit d'écrire, de mettre en scène, de jouer, de peindre le racisme, le harcèlement sexuel, l'esclavage, la domination, sans avoir été soi-même victime de ces mots. C'est de là, c'est sur cet argument d'appropriation culturelle extrêmement répandu aujourd'hui, que l'affaire de la condamnation, de la censure de la pièce Canada, le page est fondé. Enfin, dernièrement, troisième chef d'accusation récent, on voit souvent invoquer des réactions émotionnelles négatives provoquées chez certains qui se sentent blessés, choqués ou tragés. Alors, tous ces chefs d'accusation que j'ai très rapidement présentés sont souvent utilisés à assemblée. Il est très rare qu'un seul soit utilisé, mais il n'en constitue pas moins des types distincts qui peuvent apparaître de manière unique ou mêlée. Alors, pour préciser tout de suite ma position, je considère que le moralisme radical, qui est celui d'un certain nombre de critiques aujourd'hui, est infiniment excessif. C'est-à-dire que ce moralisme radical, c'est celui qui considère que toute la valeur artistique d'une œuvre réside dans sa valeur morale et que conséquemment, une œuvre moralement mauvaise est aussi artistiquement mauvaise. Il est intéressant de voir que cette position dans sa radicalité, c'était déjà celle de Tolstoy dans un petit ouvrage qui s'intitule « Qu'est-ce que l'art ? » qui date de 1854 et dans lequel l'écrivain soutenait que la valeur d'une œuvre ne tient pas au talent ou au génie de l'artiste, mais au contenu dont elle est porteuse, à sa capacité moralisatrice ou, inversement, à sa capacité corruptrice. Alors, il y a une radicalité dans la position de Tolstoy qui est tout à fait éclairante pour nous, puisque Tolstoy est ainsi conduit à juger que la case de l'oncle Tom ou l'Angélus de Millet sont artistiquement bons puisqu'ils sont moralement bons, mais que l'œuvre de Shakespeare, parce qu'elle est ambiguë, parce qu'elle est baroque, parce que son contenu n'est pas clair, est artistiquement mauvaise. Alors, bien sûr, beaucoup de choses diffèrent dans cette critique moralisatrice de Tolstoy de la critique moralisatrice à laquelle on a affaire aujourd'hui. Mais néanmoins, elle partage un point commun, c'est cette radicalité et cette idée que toute la valeur artistique et toute la légitimité d'exister et d'être montrée tient à sa valeur ou à son absence de valeur morale. Je reproche à Tolstoy, comme à ce type de moralisme radical, d'être extrêmement limitatif quant au contenu des œuvres. Je veux dire par là qu'il prescrit la mise en scène finalement d'une gamme de sentiments très réduite. Alors, chez Tolstoy, c'était la fraternité, la piété, la pitié, l'amour. Et il est aussi très restrictif à propos de la forme des œuvres qui doivent être dépourvues de complexité pour éviter toute ambiguïté. Et évidemment, cette injonction de simplicité, eh bien, confine au simplisme. Pour Tolstoy, l'œuvre idéale est une œuvre transparente. Or, c'est négligé l'importance du médium en général et tout particulièrement du médium artistique dont on disait tout à l'heure la complexité, j'allais dire, naturelle. C'est surtout ignorer la médiation que suppose toute représentation artistique. Ce reproche vaut également, donc non seulement pour Tolstoy, mais pour un certain nombre de cas actuels de censure éthique. Par exemple, la justification qu'avait donnée Léo Muscato, le metteur en scène, qui avait justifié sa modification de la scène finale du livret de Carmen en 2018, lorsqu'il avait fait que ce n'était pas Carmen qui était tuée, mais c'était Carmen qui tuait Don José. Donc, il s'en était justifié en disant qu'on n'était plus à une époque où un homme pouvait impunément tuer une femme. Certes, mais c'est tout de même négligé le fait que, c'est même ahurissant venant d'un homme de l'art, puisque ça néglige le fait que ce que les spectateurs applaudissent, ce n'est pas le meurtre d'une femme à la fin de Carmen, mais c'est la prestation des chanteurs, de l'orchestre, la pertinence de la mise en scène et pas le dernier épisode de l'histoire narrée. Le moralisme radical, sous toutes ses formes, fait courir des risques graves à la création, à la critique d'art et aussi à l'histoire de l'art, puisque du côté de la création, elle signifie l'autocensure afin d'éviter tout ce qui pourrait prêter le flanc à la critique. Ça signifie éviter la complexité, éviter le second degré, éviter l'ironie, éviter le feuilletage du sens par où pourrait s'introduire des interprétations malveillantes, etc. Et inversement, ce qui est à craindre, c'est que ça favorise des œuvres artistiquement faibles parce que condamnées au premier degré, au bon sentiment, voire au cliché. Du côté de la critique, la nouvelle censure conduit à ne regarder les œuvres que par le prisme extra-artistique d'une cause, autrement dire à ne plus regarder les œuvres du tout, voire, voire pire que ça, évidemment, à les soustraire au regard dans le cadre de la cancel culture à l'américaine, où il s'agit de retirer les œuvres, certaines œuvres des cimes du musée. Condamner ou censurer une œuvre pour ses effets, pour les réactions émotionnelles qu'elles produisent, est également extrêmement embarrassantes, puisque comment statuer sur les effets mentaux nécessairement subjectifs ? Je rappelle ici un petit ouvrage de Ruvanogien qui s'intitulait « La liberté d'offenser » où Ogien soutenait qu'il faut distinguer l'offense et le préjudice. L'offense heurte des sentiments d'un individu, provoque des réactions émotionnelles déplaisantes. Le préjudice, lui, nuit, parce qu'il cause un tort grave et concret. Alors, l'offense est aléatoire et le problème, c'est qu'elle ne permet pas de fonder la censure parce que le sentiment, se sentir offensé, n'a d'autre état long que celui du sujet affecté. Donc, il est potentiellement sans limite, comme on le voit avec toutes les affaires liées aux « sensitive readers », aux « sensitive watchers ». Donc, quant à l'idée d'appropriation culturelle, eh bien, elle va à l'encontre d'une tradition qui fait la richesse de l'histoire, de l'art en général, de la littérature notamment. C'est celle qui prônait l'imitation des anciens ou des grands modèles étangés. Il suffit de penser à tout ce que les avant-gardes du début du XXe siècle ont dû, par exemple, à l'art africain. Il va de soi que toutes les valeurs qui avaient cours il y a quelques décennies autour des idées de métissage, d'hybridation, etc., sont de facto refusées, récusées par cette idée d'appropriation culturelle. Alors, est-ce que ce que je viens de dire signifie une fin de non-recevoir à la critique éthique ? Non, mais je préfère adopter une position que je qualifierais de moralisme réfléchi. Le moralisme réfléchi, c'est celui qui estime qu'il existe bien des œuvres immorales et qui considère qu'une œuvre immorale peut produire effectivement des effets négatifs, y compris si ceux-ci sont difficiles à établir, à mesurer et à prévoir. Mais à la différence du moralisme radical, qui est aujourd'hui très largement pratiqué, ce moralisme réfléchi affirme que ce défaut moral ne supprime pas la valeur artistique de l'œuvre, lorsque cette valeur existe bien sûr, mais diminue sa qualité globale. Ce qui signifie qu'une œuvre peut être admirable en dépit d'un défaut éthique. Par exemple, dans « Le marchand de Venise » de Shakespeare, il y a des traits antisémites. Mais ça signifie aussi qu'un défaut éthique peut être si massif qu'aucune qualité de l'œuvre ne peut la compenser. Par exemple, pour ma part, je considère que rien ne vient exonérer les journaux intimes de Gabriel Matzneff, qui fait le récit de ces turpitudes. Donc, cette position nuancée suppose que les oucas simplistes soient remplacées par des analyses au cas par cas. Et elle exige aussi que l'évaluation de la nocivité éventuelle de l'œuvre tienne compte non seulement de son contenu, mais aussi de la nature de son médium et de sa place dans l'histoire. Je veux ne pas juger de la même façon de l'impact éthiquement négatif que peut avoir un tableau du XVIIIe siècle représentant une scène mythologique de Rapt. On ne peut pas tenir compte du fait que nous vivons dans un moment historique où la violence des images, le caractère cru de tout ce qui peut circuler en termes d'images sur le net, etc., fait que ces images anciennes, picturales, qui remontent à des siècles, sont revêtues d'une espèce de voile d'idéalité qui rend leur efficace, si j'ose dire, infiniment moindre. Donc les pouvoirs de l'image sont aussi, il faut également tenir compte dans le cas des nuisances morales, dans le contexte concurrentiel des autres médias. Je pense que c'est extrêmement simple, je veux dire, pour prendre un exemple peut-être plus parlant, compte tenu des moyens technologiques de diffusion des arts de masse, comme la chanson, les paroles de certaines chansons de rappeurs ont évidemment une toxicité en face de laquelle le tableau « Ilas et les nymphes » de Waterhouse du XIXe, qui représente cette mythologie dont je parlais tout à l'heure, la toxicité de l'un à côté de l'autre, ça fait franchement sourire. Donc, conclusion, le moralisme réfléchi que je défends est à la fois éloigné de l'autonomisme et du moralisme radical dans ses déclinaisons anciennes, Tolstoy, et dans ses déclinaisons contemporaines. Il se fonde, ce moralisme réfléchi, sur la nature de l'œuvre d'art comme faisceau de qualité, non seulement esthétique, mais aussi, entre autres, éthique, et il peut par conséquent affirmer qu'un défaut éthique constitue bien un défaut artistique et qu'à ce titre, il doit être pris en compte pour une appréciation globale. Cela signifie qu'une œuvre peut être admirable en dépit d'un défaut éthique, mais aussi qu'un défaut éthique peut être si massif, exemple Masnef, qu'aucune autre qualité de l'œuvre ne peut le compenser. Autrement dit, cette position suppose que les oucas simplistes soient remplacés par des analyses au cas par cas. Un moralisme réfléchi n'est pas un moralisme tiède, mais un moralisme vigilant, circonspect et conséquent qui se refuse de jeter a priori le bébé, c'est-à-dire en l'occurrence l'œuvre, avec l'eau du bain, qui serait le bain moralisateur. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada